Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies. Aujourd'hui encore un test de matériel, encore de chez Synology, mais cette fois-ci c'est de nouveau un routeur et non un NAS, le RT6600AX, donc le routeur haut de gamme de chez Synology. Pour tout ce qui est de l'interface, des paquets, du fonctionnement, du filtrage, de la qualité de service, etc. Comme on est sous SRM, comme pour le WRX560 que j'avais testé juste ici, je ne reviendrai pas en détail dans cette vidéo sur ces paramétrages et ces fonctions-là. Et je vous laisse les découvrir en allant voir cette vidéo-ci qui les détaille vraiment en long, en large et en travers. Aujourd'hui on va se concentrer avec ce RT6600AX sur les performances en termes de communication réseau, etc. pour pouvoir voir un petit peu ce qu'il propose de plus ou de moins par rapport à l'autre routeur que j'avais testé dans la vidéo que je vous ai mise en haut. Et pour ceux qui se poseraient la question pour savoir est-ce qu'il vaut mieux acheter un RT6600AX ou un WRX560 qui hésite entre les deux puisqu'il y a quand même une certaine différence de prix, et bien je vous propose une autre vidéo dédiée qui arrivera dans quelques jours et que je remettrai ici en fiche quand elle sera disponible qui vous permettra d'avoir les avantages et inconvénients de chacun et les performances de chacun pour pouvoir les comparer très facilement et faire votre choix. Allez, on se retrouve juste après le générique pour le test de ce RT6600AX. Alors comme je vous le disais, pour la facilité d'installation, pour l'interface, pour la qualité de service, pour les filtrages, pour les temps d'écran, pour tout ça, les sites dédiés, les priorisations ou non sur le réseau de certains périphériques, toutes ces fonctions-là, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo sur le WRX560 que j'ai faite pour en avoir le détail. Alors déjà au niveau de l'aspect extérieur de ce routeur, on est sur un routeur plat avec des antennes externes. Sur le devant, on retrouve uniquement la référence du produit. Sur le dessus, on retrouve plein de diodes. On retrouve les 4 diodes pour les 4 connecteurs réseau LAN. On retrouve une diode pour la WAN, une diode pour le Wi-Fi et une diode pour le statut, ainsi que le logo Synology. Sur l'arrière, on va retrouver un port USB, le port WAN, les 4 ports LAN, dont un qui est commutable en WAN à 2,5 gigabits, le bouton d'allumage ou d'extinction, un bouton reset et le connecteur d'alimentation. Et sur le côté droit, quand on l'a en face de soi, on va retrouver le bouton Wi-Fi et le bouton WPS pour pouvoir se connecter, même sans mot de passe, pour connecter des périphériques rapidement. On est ici sur un routeur Wi-Fi 6 triple bande avec une bande 5 GHz à 4,8 gigabits par seconde, une autre bande 5 GHz à 1,2 gigabits par seconde et une bande 2,4 GHz à 600 mégabits par seconde. Ce qui permet, si vous avez un périphérique qui est capable de cumuler les 3 bandes, d'avoir jusqu'à 6,6 gigabits par seconde en Wi-Fi en maximum théorique, d'où son nom de RT6600AX. Notez également qu'il est compatible avec la bande des 5,9 GHz en lieu et place des 5 GHz, ce qui peut permettre, si vous avez beaucoup d'interférences dans votre entourage, parce que vous habitez par exemple en immeuble avec beaucoup de Wi-Fi qui utilisent la bande des 5 GHz, de passer sur la bande des 5,9 GHz pour avoir moins d'interférences et des meilleures performances. Notez qu'il est également compatible avec des largeurs de bande de 160 MHz, là encore pour maximiser les débits et les performances. Côté hardware, on est sur un processeur quadriqueur à 1,8 GHz épaulé par 1 GHz de RAM. Le processeur est une référence qui n'est encore une fois pas communiquée par Synology, mais en tout cas, ce que j'ai pu constater, c'est que ce hardware permet de soutenir des très bonnes performances, y compris quand on a beaucoup d'objets connectés en même temps sur le routeur. Donc les débits justement, déjà parlons de débits globaux. J'ai pu sans aucun problème saturer les 1 Gbps de téléchargement que permet ma connexion fibre et les 500 Mbps d'upload que permet aussi cette connexion. Donc déjà, à ce niveau-là, pas de souci, si vous avez une connexion fibre standard, c'est-à-dire autour de 1 Gbps, vous pourrez l'exploiter totalement. De la même manière, si vous avez une connexion fibre qui monte jusqu'à 2,5 Gbps, vous pourrez également l'exploiter en commutant un des ports LAN en port 1 2,5 Gbps, donc ça c'est plutôt une bonne chose aussi. Et comme tous les autres ports LAN déjà sont avec un débit dédié de 1 Gbps, vous allez déjà pouvoir largement saturer vos 2,5 Gbps avec les 3 ports restants, et vous allez aussi pouvoir bien sûr utiliser tous les périphériques Wi-Fi pour utiliser aussi cette bande passante. Par contre, si vous avez des connexions fibre 10 Gbps, malheureusement, ce routeur ne permettra pas de les exploiter à pleine capacité puisqu'il est limité à 2,5 Gbps maximum sur le filaire. Si je compare aux performances que j'obtiens avec mon Wi-Fi Mesh actuel qui est un système Mesh Xiaomi, clairement, les performances sont incroyables puisqu'on est quasiment à 2 fois plus de débit au même endroit et dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que sur la shield de la télé, par exemple, je multiplie par plus de 2 les débits si je passe du réseau de mon Wi-Fi Mesh Xiaomi au réseau établi par ce RT6600AX. Pareil avec mon téléphone, j'ai eu quasiment 2 fois plus de débit quand je le testais un peu plus loin dans la cuisine par rapport à ce que Xiaomi m'offre avec mon système Mesh actuel. Avec ce routeur RT6600AX, vous pouvez créer jusqu'à 15 SSID différents. Autant dire que sauf cas très exceptionnels, ça ne devrait jamais être une limitation dans votre usage parce que vous allez pouvoir créer autant de SSID que nécessaire. Et surtout, grâce à la hausse de qualité du hardware par rapport à son petit frère, le WRX 560, Synology revendique la possibilité de connecter jusqu'à 200 périphériques sans perte de performance. Alors bien évidemment, je n'ai pas 200 périphériques à connecter chez moi pour pouvoir le vérifier, mais en tout cas, j'ai eu une bonne trentaine d'objets connectés, plus après tout ce qui est smartphone, shield, console de jeu, télé, etc. Et même quand tout était connecté, j'avais des débits qui étaient extrêmement performants puisque comme je vous le disais, ils étaient environ deux fois supérieurs à ce que me propose mon système Wifi Mesh actuel. Au niveau de la consommation, contrairement aux 923+, que je testais juste ici, qui explosaient la consommation indiquée par Synology, ici Synology indique que ce RT6600AX consomme 11,11 watts en usage et avec un usage intensif qui tire beaucoup en termes de débit, etc., je suis arrivé à une mesure sur ma prise d'environ 12 watts. Donc on est parfaitement dans la cible indiquée par Synology sur ce point. Ensuite, Synology a accepté de me prêter le WRX 560 un peu plus longtemps pour que je puisse tester le méchage avec ce RT6600AX, méchage dont je n'avais pas pu vous parler dans la vidéo dédiée au WRX 560. Donc ça, c'est une très bonne chose parce que j'ai pu donc les mécher et ça marche extrêmement bien. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez configuré le premier point d'accès, il vous demande si vous voulez en mettre d'autres en place. Vous cliquez sur oui. En moins d'une minute, il me détecte le WRX 560, il me l'ajoute à mon réseau, il me fait la liaison avec le RT6600AX et tout fonctionne nickel. Donc là, pour le coup, c'est beaucoup mieux que ce que j'ai pu connaître avec Orbi ou avec Xiaomi précédemment. Orbi, vous avez des boutons de synchro à maintenir appuyé au bon moment pour que ça se synchronise, etc. C'est un calvaire. Et Xiaomi, où je n'ai jamais réussi à les faire se détecter sans mettre un câble entre les deux. Donc pareil, très chiant. Là, vraiment, tout se fait en sans fil instantanément. C'est hyper pratique. Je me suis dit que j'avais peut-être eu de la chance. Donc j'ai réinitialisé cinq fois le WRX 560, ce qui fait six apérages au total que j'ai réalisés. À chaque fois, ils se sont fait du premier coup extrêmement rapidement, sans aucun problème. Donc là, très bon point du côté de Synology à ce niveau-là parce que c'est extrêmement facile à mettre en place. En plus, pour tout ce qui est méchage, il faut bien prendre en compte que Synology permet de mécher n'importe lequel de ces routeurs tant que la version de SRM est la même. Ce qui fait que si vous voulez mettre un 6600 AX avec un WRX 560 et même avec les anciens RT 2200 ou 2600 AC, vous pouvez. Donc si vous avez par exemple un ancien routeur AC et que vous voulez passer sur une norme Wi-Fi 6 avec ce AX, vous allez pouvoir réutiliser votre AC pour un point d'accès où vous avez un peu moins besoin de débit. Et donc par exemple, vous allez pouvoir avoir celui-là dans le salon, vous avez la télé, les consoles de jeu, peut-être le bureau à côté avec les ordinateurs, etc. qui ont besoin de débit et de performance et qui seront couverts par celui-là. Et un peu plus loin dans la maison où ça passait un peu moins bien, par exemple pour la chambre des enfants où ils ont juste à faire leur devoir ou regarder une vidéo sur TikTok ou sur YouTube. Et bien là, pour le coup, vous avez moins besoin de débit ultra performant et de choses qui se connectent en grand nombre. Et vous pouvez très bien recycler votre ancien RT-AC ou mettre un WRX 560 qui va être un peu moins cher pour couvrir cette zone-là. C'est tout à fait possible. Notons quand même deux gros points faibles qui sont pour moi les mêmes qu'avec le WRX 560 mais qui sont ici pour l'un d'entre eux amplifiés avec celui-là. Donc le premier point faible, c'est de ne pouvoir avoir qu'un WAN 2,5 gigabits au maximum à l'arrière. Alors sur le WRX 560, ça ne me choquait pas énormément puisque c'est un dual-band qui ne pouvait monter que jusqu'à 3 gigabits par seconde. Même si on pourrait se dire 3 gigabits par seconde en Wi-Fi plus 3 ports qui font 3 gigabits, ça me permet déjà de monter à 6 gigabits. On avait déjà une limitation sur ce point-là. Mais là, en plus, avec 6,6 gigabits de débit maximum en Wi-Fi plus les 3 gigabits qu'on va pouvoir avoir sur les 3 ports LAN qui resteront disponibles, on peut déjà monter à presque 7 gigabits par seconde. Et donc, s'arrêter à 2,5 pour l'interconnexion avec sa box Internet me semble quand même être un gros défaut de conception. Puisque vous êtes peut-être plusieurs qui regarderaient cette vidéo à avoir des connexions aujourd'hui à 5 voire 10 gigabits par seconde directement au niveau de la prise fibre puisque ça se démocratise pas mal chez beaucoup d'opérateurs maintenant qui déploient ça à une vitesse grand V dans les zones denses. Et donc, c'est dommage avec un routeur aussi performant dans le principe de ne pas pouvoir exploiter pleinement sa connexion fibre. Et ensuite, en termes de fonctions de filtrage, d'accès à certains sites, etc., j'aurais retrouvé les mêmes problèmes qu'avec le WRX 560 puisque, évidemment, c'est le même logiciel à l'intérieur qui va gérer tous ces filtrages-là. Il n'y avait pas de raison que le résultat soit différent. Ce qui fait que ça marche très bien avec Firefox et avec Opera quand j'ai testé. Ça ne marche pas avec Chrome, alors sans doute que je dois avoir des extensions, des paramétrages dans mon Chrome qui viennent un peu en conflit avec tout ça et qui nécessitent donc que je passe par un navigateur que j'utilise beaucoup moins et qui est beaucoup plus, entre guillemets, normal et pas pimpé. Mais en attendant, il faut le savoir, vous risquez peut-être pour certaines fonctions de devoir passer par un autre navigateur que le navigateur que vous utilisez habituellement pour pouvoir avoir toutes les fonctions qui fonctionnent correctement parce que sinon, vous allez peut-être avoir des conflits entre ce que vous avez installé et paramétré sur votre navigateur et ce que permet le routeur au niveau du réseau et du filtrage. Voilà en tout cas pour le test de ce RT6600AX. Extrêmement bon produit avec des performances quand même de haut de volée et vraiment ce gros point noir de Synology qui n'intègre pas des connexions 10 gigabits dans tous ces produits parce qu'à l'heure actuelle, ça les permettrait d'être vraiment futur-proof pour encore quelques belles années. Je trouve ça vraiment, vraiment dommage en termes de conception. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses, vous guidera dans vos futurs actes d'achat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap, vous commencez à connaître. Vous avez également Tipeee, Utip, le bouton rejoindre et la boutique qui sont sous la vidéo et dans la description qui permettent de me soutenir financièrement en échange de goodies ou d'avantages exclusifs. Je vous invite donc à aller découvrir tout ça. Et moi, ça me fait toujours très plaisir quand on me soutient financièrement et que vous avez donc la sensation qu'on travaille mérite une rémunération. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatiques et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada